... Pour quelle raison physique on met l'annulaire à ce doigt-là ? Qui le sait ? Steven ? Tu as fait de l'anatomie, toi ? Non. Si avec les jeunes filles, mais pas, c'est pas très poussé. Oui ? Est-ce qu'il est relié directement au cœur ? Il y a en effet une artère qui ne va pas directement, ça c'est une légende, mais qui est évidemment sous la tutelle du cœur, puisque l'artère, tout, 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 elle bat à la vitesse de la pompe. Donc nous sommes d'accord. Ensuite, donc, ça, ça désigne l'âme aquatique, l'amour, le sentiment, la mémoire, et c'est la recherche de la paix dans l'âme. La pureté dans l'organisme, la recherche de la paix dans l'âme. Et on ne peut pas avoir un corps qui souffre, distendu, tordu par la maladie, la souffrance, et penser juste, ou percevoir juste. Donc il faut bien se pénétrer du fait qu'il y a un ordre là-dedans. Et j'ai dit que c'est la présence divine elle-même qui est là. Donc d'abord, la pureté dans le corps, c'est-à-dire une pleine santé autant que possible, au moins on sera moins moche que quand on est né, la plupart du temps on peut s'améliorer. Et je sais de quoi je parle. Bon, et après avoir acquis la paix dans l'âme, on peut tranquillement aller rechercher la vérité pour l'intellect. Je dis bien l'intellect, l'intelligence n'est pas en capacité de savoir parce qu'il lui manque l'intuition. Seule l'intuition peut faire comprendre la nature des choses. C'est pourquoi l'intuition est très, très importante. Et faire comme on le fait de nos jours, la virer des petites classes par un apprentissage débile, ça c'est une catastrophe scientifique de premier plan. Seuls les gens qui conservent l'intuition sont en capacité de spontanément découvrir, pas les autres. C'est quand même difficile à entendre, néanmoins c'est la pure vérité, au moins dans l'opinion des anciens et la mienne, parce que je partage pratiquement tout. J'ai eu l'occasion d'étudier, si je puis dire, de manière classique et contemporaine pendant de nombreuses années, faculté, université, tout le bazar, et je fais à chaque fois le distinguo entre les deux, et à chaque fois je trouve que les anciens ont mieux résolu, mieux compris, mieux enseigné, etc. Donc maintenant, au bout d'un moment, l'université, tout le bazar, on la met de côté, j'arrive à un âge, où je peux me permettre ! Bon, non, j'ai dit me permettre, bon, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Après donc l'arrivée de la vérité dans l'intellect, il faut conformer son existence à toutes ces choses-là pour avoir la parole juste, l'action juste, et évidemment être bénéfique et important, généreux, pour tout le monde à la fois. C'est ça ce qu'il importe de faire, et c'est une vie bien remplie, et qui, du point de vue de l'énergie vitale, consomme énormément ! Sous-titrage Société Radio-Canada